Bon, il faut que ça sorte, il faut que j'en parle. J'haïs les brassières. J'haïs les brassières. Fallait que ça sorte. On peut-tu parler de brassières à 30 secondes? Bon, avant de commencer, oui, je tiens à dire qu'en effet, moi et une planche de plywood, on est pas mal cousines. Donc, c'est probablement pour cette raison-là que j'ai une tant grosse linde envers les brassières. J'imagine que, en fait, j'imagine pas, je sais que si j'avais une poitrine plus proéminente, je serais probablement contente de l'invention de la brassière, mais là, c'est pas le cas. Et les brassières, je les ai profondément dans le cul. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Bonne journée, guys. On est sérieux, depuis, j'ai commencé à porter une brassière. Je ressens tellement un profond inconfort, c'est inexplicable. J'ai toujours aïe ça, ok? J'ai commencé à porter une brassière en secondaire 2. Et oui, secondaire 2, c'est quand même vieux, vous allez vous dire, mais j'avais absolument 0,5 avant ça. Même si j'en avais plus en ce moment. Mais, tu sais, quand tu dis 0, c'est 0. Puis, en secondaire 2, je commençais à voter comme... Et puis, mettons, on va appeler ça de même. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais acheter ma première brassière. Je me rappelle, je m'étais acheté, tu sais, une affaire padée, genre, ça d'épais. Genre, c'est plus épais que le sein que tu as, dans le fond. Ça te remonte dans le cou. Écoute, c'est l'affaire la plus inconfortable. Il y a le cerceau en dessous qui est ça d'épais. En tout cas, tu es la grosse affaire, toi, chose. Puis, j'avais tellement ancré cette habitude-là en un mois que porter une brassière, c'est normal. Puis que les femmes doivent porter des brassières. Aussitôt que je devais quitter la maison, sans brassière, j'étais tellement inconfortable. Mais inconfortable de quoi? Premièrement, je n'avais aucun sein. Puis, deuxièmement, on a tous déjà vu ça des seins. Ça arrive des journées que tu ne vas pas porter de brassière. Donc, je te dirais que ça doit faire environ trois ans que j'ai adopté le pas de brassière ou le des bralettes. Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi des bralettes, comment je décrirais ça? Je te dirais que c'est plus comme un morceau de tissu qui recouvre tes seins sans vraiment avoir de support. Ou genre un petit support, mais c'est super confortable puis ça ne sert pas trop. Donc, c'est parfait pour moi, c'est juste comme un accris sur fashion. Je le décris plus comme ça. Honnêtement, depuis que je ne porte plus de brassière, je suis tellement bien. Ça a changé ma vie. OK? Je me rappelle quand j'arrivais chez nous après une journée d'école, la première affaire que je faisais en rentrant dans la maison, c'était enlever ma brassière. Je ne vous ment pas. Moi, dans la vie, j'ai ça être serré. OK? Même quand j'arrive chez nous, je détache mes pantalons ou je les enlève. Je portais des brassières quand j'avais des hoodies qui étaient super grands. Et comme pourquoi? C'était tellement une habitude ancrée. Tu veux dire que j'aille à une brassière ou pas de brassière, il n'y avait aucune différence. Je me suis juste mise à réaliser ça puis tranquillement à essayer de porter ma brassière de temps en temps pour éventuellement ne plus la porter du tout ou porter des bralettes qui sont ultra confortables et très cute. Donc là, dans cette vidéo-là, j'avais envie de vous parler de mythes qui entourent le port de la brassière parce qu'il y a tellement des informations qu'on se fait mettre dans la tête qui ne sont pas du tout correctes. Ça me parlait dire dans le fond les vraies choses. On va se dire les vraies choses aujourd'hui. OK, pis avant de commencer, on s'entend que ça c'est mon avis pis je révèle des faits que j'ai trouvés sur Internet. Pis tout dépend du confort de la personne, etc. Mais ça, c'est vraiment juste la façon dont je vis ma vie pis ça me tentait de la partager sur les Internets. Donc, le premier mythe qu'on entend super souvent, c'est que... Ben là, si tu prends pas de brassière, tes seins vont pendre! Mais non! Parce que les seins sont remplis de muscles et de tissus. Donc techniquement, ils se supportent eux-mêmes. Donc si tes seins pendent, c'est juste une question de poids des seins ou de qualité de peau ou de génétique, etc. Donc oui, c'est normal que si t'as des seins plus gros, que les seins pendent plus parce qu'ils sont plus lourds. Mais c'est pas parce que tu portes pas de brassière que tes seins vont pendre. Parce que si dans le fond, vous saviez pas, la poitrine est composée des ligaments de coupeurs qui jouent un genre de rôle de soutien-gorge naturel. Pis le truc, c'est que malheureusement, si on porte toujours des brassières, ben les muscles, ils travaillent pas et le sein va éventuellement commencer à s'atrophier. Alors que si les ligaments sont stimulés, ben ça les renforcit pis ça améliore un peu comme l'élasticité du sein. Donc c'est le contraire, la poitrine peut s'affaisser prématurément si on porte toujours, toujours, toujours des brassières genre si tu dors avec ta brassière, etc. Donc voilà! Le deuxième fact, slash humide, c'est que ne pas porter de brassière améliore la circulation. Avouez que des fois, après une longue journée, t'enlèves ta brassière pis tu remarques des traces rouges là-dessus tes seins, mais genre des grosses traces de bretelles et tout, mais ça c'est preuve d'une mauvaise circulation. Ensuite, le soutien-gorge peut être à l'origine de douleurs musculaires ou dorsales, etc. Pis là je sais, encore une fois je le répète, ça peut être aussi le contraire quand t'en portes pas si t'as une grosse poitrine. Parce que oui, quand t'as des seins qui sont plus gros, ça peut être très lourd et ça peut être très douloureux aussi pour le dos. Donc des fois, avoir une brassière qui justement libère un peu le poids des seins, ça peut être bien, mais ça peut être le contraire aussi pour les gens qui en ont moins, ça peut causer des douleurs. Puis, le point que j'adore le plus... Votre portefeuille va être heureux sur un nostie de temps, parce qu'on va pas se mentir ici, ça coûte cher et que ça coûte cher. Hey, tu vas au Victoria's Secret là? Hey, une brassière genre 60-15$, ben voyons donc, c'est mon épicerie du mois ça, Chris! Mais si t'en portes pas, ben... You know! Pis y'a un fait que j'ai découvert en ligne, que j'ai lu, et j'étais shook! J'ai appris qu'en fait, la brassière moderne aurait été pensée et inventée par l'Homme. Are you fucking kidding me? Donc la brassière moderne aurait été inventée par les hommes autour des années 20. Elle a été inventée pour donner la forme idéale que les hommes imaginent des seins. Selon le Danois, Riddle Christian Albert Robinson... Oui, c'est un nom qui existe. Un historien de la mode, il dit... Ben, il pense en fait que la brassière va éventuellement complètement disparaître ou être vraiment moins à la mode, comme ce qui s'est passé avec le corset. Je peux vous dire que j'ai vraiment hâte à cette journée-là mes derniers jours. Pis oui aussi, ça m'arrive des fois d'envie de vouloir porter de la lingerie pour me sentir sexy, mais genre, pour une soirée de temps en temps. Mais de la porter la brassière à chaque jour, c'est vraiment pas ma tasse de thé, c'est vraiment pas ce que j'aime, je me sens super inconfortable. Pis je me dis qu'en tant que femme, on a pas à s'infliger ça si ça nous tente pas. Si ça te tente pis que t'es confortable avec ta brassière, ben go for it, pis porte-la fièrement. Mais si jamais ça te rend vraiment inconfortable, ben, mets-toi pas cette pression-là sur les épaules, littéralement, d'en porter une. Donc voilà, ce fut une vidéo assez courte, mais ça me tentait vraiment de la faire parce que c'est tellement un sujet qui me fascine. J'espère que je vous ai instruit un peu plus sur le sujet. Pis si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir la semaine prochaine ou éventuellement sur ma chaîne, ben laissez-moi le savoir, pis ça va me faire plaisir de vous lire et de peut-être faire une de vos vidéos. Donc, merci d'avoir regardé, pis ben on se voit la semaine prochaine. Ciao!